bienvenue à notre rando rencontre belle invitation donc qu'on passe ensemble pour découvrir davantage les gens qui font cette belle expérience cette belle aventure partout à travers le monde on met à l'honneur pendant les prochaines minutes non seulement une personne qui a fait qui vit qui souhaite d'autres aventures également mais aussi cette aventure en tant que telle et c'est ça qu'on aime bien faire avec les rando rencontres bienvenue si vous me connaissez pas ou me connaissez moins je suis pascal auger journaliste conférencier formateur et secouriste certifié pour québec compostelle qui est informé inspiré réparé pour marcher au québec ou encore compostelle je suis également l'instigateur coordonnateur du chemin du québec un chemin de 1200 km de rando communautaire entre montréal et le bout du monde le bout du monde étant le phare de cap gaspé en gaspésie dans le phare qui dans le parc foria dans la gaspésie et c'est donc 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en amérique c'est un grand plaisir donc de vous accueillir pour reparler avec ses passionnés moi ce que j'aime faire finalement c'est aider les gens qui sont en réflexion qui sentent le besoin de prendre une pause leur quotidien pour mettre plus de sens plus de liberté plus de bonheur dans leur vie je le fais avec différentes manières je le fais avec ses interventions avec ses conférences entrevues en gros je le fais avec la rando communautaire que l'on fait régulièrement ensemble ou encore seul c'est comme vous voulez sur le chemin du québec on peut marcher le chemin du québec seul on peut le marcher en ce qu'on appelle la rando séjour tout comme compostelle d'ailleurs on peut faire compostelle évidemment seul et découvrir d'ailleurs c'est ce que j'encourage beaucoup les gens de faire de marcher compostelle seul de pas nécessairement y aller en duo en trio en couple en groupe et si jamais on y va en couple bien d'y aller aussi de se donner beaucoup de moments seul ça c'est vraiment très important c'est ce qu'on fait donc régulièrement ici avec nos conférences entrevues parler échanger sur ces activités tout en misant sur la rando communautaire si vous êtes nouveau dans notre communauté et ça vous déstabilise un peu c'est quoi ça la rando communautaire ben c'est simple regardez différentes vidéos que je mets en ligne de comprendre vraiment plus en détail les trois types de rando je vous les résume ici il ya ce qu'on appelle d'ailleurs la plupart du temps quand on dit à quelqu'un nos collègues de travail des amis la famille quand on rentre dans un magasin qu'on dit qu'on va faire de la rando plus souvent qu'autrement les gens s'imaginent la rando autonomie c'est-à-dire le camping sauvage c'est à dire partir dans le bois pendant une journée deux jours trois jours donc la rando autonomie je le décris avec quatre mots clés forêt lac montagne raton laveur on est beaucoup dans la forêt les montagnes c'est beau c'est magnifique c'est fantastique vous aimez ça parfait à l'inverse de tout ça il ya ce qu'on appelle la rando rando tourisme donc c'est totalement l'inverse parce qu'en rando autonomie on n'a pas de toilettes on n'a pas de douche on est vraiment là dans le milieu un peu plus sauvage tandis qu'en rando tourisme c'est beaucoup plus douillet sapin soie luxe abondance donc on a des hébergements cinq étoiles notre chambre privée salle de bain privé serviettes des repas gastronomique etc donc c'est vraiment l'inverse bien que ce soit deux activités génial mais c'est quand même pas la rando communautaire ça pas la même la même intensité la même signification rando communautaire finalement c'est un terme plus québécois plus moderne pour parler de pèlerinage donc un marcheur un chemin une communauté c'est à dire des lieux où on est accueilli et de l'introspection c'est ce que c'est finalement la rando communautaire et c'est essentiellement ce dont on parle quand on a fait nos activités ici pour autant le chemin du québec ou encore les chemins de compostelle le chemin du québec qui peut se faire au complet ou encore en section tout comme compostelle les gens qui vont marcher compostelle ne font pas nécessairement tout d'un bout peuvent le faire de différentes manières si vous voulez avoir si vous avez des questions et vous avez des réponses à vos questions n'oubliez pas qu'on a plein d'endroits pour répondre à vos questions entre autres deux groupes le groupe chemin du québec qui est axé sur le chemin du québec sur facebook et puis également le groupe marché égale santé égale bonheur qui est ouvert à tout plein d'activités de marche à travers le monde mais qui est centré davantage sur l'activité de la rando communautaire au québec ou encore compostelle si vous voulez me rejoindre en tout temps aussi sur le groupe sur la pardon sur le site québec compostelle point com vous cliquez sur l'onglet autres il ya un moyen de laisser un message et de me répondre et si vous êtes dans les programmes passionné aventurier passionné la totale sous chaque module il ya un endroit où vous pouvez écrire également et j'aurai la chance de vous répondre encore un membre de l'équipe pour répondre à vos questions directement sans oublier qu'une fois par mois on a le coaching en direct mais pour l'instant passons à notre les invités qui nous passionnent et qui nous en apprennent beaucoup sur le rando c'est dans cette pureté cette blancheur cette douceur ce calme d'après une abondante bondance de neige que je rencontre daniel daniel chapu salut daniel merci d'avoir accepté cette invitation puis à le fond c'est vraiment particulier parce que on est dans cette blancheur douceur pureté calme et c'est les caractéristiques de daniel c'est une fille tellement douce tellement calme daniel avec daniel on va parler de compostelle parce que c'est un vœu qu'elle a on va parler également de savez quand je parle de faire de la rando jusqu'à cinq ingrédients de lâcher prise l'ouverture d'esprit pas avoir d'attente pas d'exigence et de la bienveillance mais ça prend aussi un soupçon de débrouillardise puis dès que j'ai commencé à jaser avec daniel elle m'a parlé de ce qu'elle a fait jusqu'à présent tout seul sur le chemin du québec j'ai trouvé ça génial je dis il faut qu'elle nous parle de cette débrouillardise là puis des rencontres qu'elle a fait etc c'est vraiment le coeur de notre discussion aujourd'hui mais avant on aime ça savoir c'est qui ça ces gens là qu'on a comme invité daniel chapu c'est qui ça allô ben je m'appelle daniel j'habite la région de becancourt sur la rive sud de trois rivières j'ai renoué avec un vieux rêve que j'avais que j'avais oublié de faire compostelle puis ça a commencé comme ça que j'ai fait des recherches sur internet pour m'informer puis je suis tombée sur le chemin du québec que je savais pas qui existait puis je me suis mis à regarder ça puis je me suis dit ah ben peut-être que c'est plus facile accessible vu que c'est chez nous fait que c'est ça j'ai commencé à regarder le site puis j'ai suivi une formation là des ateliers j'ai appris plein de choses très utiles dont comment se préparer puis quoi acheter comme matériel j'ai tout suivi ça j'ai commencé à acheter les choses puis à me pratiquer dans mon environnement fait que je suis déjà naturellement quelqu'un d'actif fait que j'ai mais là j'ai commencé à faire des plus longues distances là tranquillement cinq kilomètres ça je le faisais déjà mais j'ai augmenté 7 10 13 15 et jusqu'à 20 de pas trop partir en peur il y en a des gens qui pensent partir tout de suite à faire du 25 kilomètres je veux juste faire un parallèle avec ce qu'on vient de dire c'est drôle parce que ne parler qu'un jour tu fais compostelle tu fais le chemin du québec puis là on est en rando séjour on est dans la neige puis à peine quelques minutes on a presque vécu ce qu'on vivrait si on allait à compost c'est une des choses que les gens me disent plus souvent ouais mais je connais pas la langue puis là je vais être dépaysé je vais tout être mêlé il y a quelques minutes on s'est arrêté à une ferme en arrière parce qu'on avait besoin d'eau puis les filles avaient besoin de toilettes dessus parce que dans la neige pas évident tu sais puis quand on a ouvert la porte que c'est moi qui est rentré là quand j'ai ouvert la porte il y avait pas de québécois là puis il y avait deux mexicains qui parlaient pas français pas anglais fait que j'ai jargouiné mon espagnol puis ça m'a vraiment ramené comme si j'étais en espagne tu sais fait que même au québec faut faut user de stratégie puis il faut se débrouiller ouais exactement bon là je peux j'ai lâché quelque chose oui je peux continuer ben non mais je veux juste rajouter autre chose avant parce que tu étais bien parti là tu peux je veux juste te parler autre chose avant avant de partir sur sur ce que tu racontais ici au québec un peu comme comme à compostelle on dort à toutes sortes d'endroits puis il ya une coupe de nuit ça arrive pas souvent ben une coupe de nuit on a dormi dans une église des fonds d'or dans les sous-sols d'église là c'est dans la sacristie puis je sais que ton père s'occupe aussi d'une église fait que ça va être particulier quand tu lui a dit que tu dormais dans une église oui oui très fière de moi ils me le disent qu'on fait mal ok tu étais bien lancé je te laisse continuer bon on va l'avance à terme guerre on va changer de place parce que mon bras est fatigué donc tu me parlais de ta préparation puis jusqu'à présent etc c'est ça je vais se pratiquer dans mon environnement c'est important de se pratiquer parce que tu fais pas 20 km du jour au lendemain d'intégrer aussi le sac à dos c'est important d'être habitué au poids c'est ça après ça j'ai voulu commencer des segments du chemin du québec c'est sûr qu'il ya des groupes d'organiser tout ça mais bon c'est ça moi je travaille puis ça correspondait pas nécessairement mes disponibilités fait que j'ai voulu en faire selon mes disponibilités le temps que j'avais fait que je me suis organisé j'avais trois jours j'ai fait des segments trois fois trois jours où j'organisais mes mes trajets avec la carte parce qu'on a accès à la carte parce qu'on est géolocalisé aussi puis j'organisais mes couchers puis en en parlant en commençant en en parlant autour de moi bien quelqu'un connaît quelqu'un fait que c'est sûr je regardais les hôtels ou les motels de la région mais on sait que ça coûte le moins cher possible fait que je me suis trouvé des places à aller coucher gratuitement que les gens m'offraient même que je suis allée une fois chez une dame complètement inconnue que c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un puis je les contacter j'ai expliqué mon projet puis elle a accepté de m'héberger gratuitement 91 ans la madame puis elle m'a accueilli elle m'a offert un bain de pied en arrivant puis elle était toute heureuse de on a jasé pendant deux heures elle me comptait sa vie j'étais bien contente d'avoir de la compagnie c'est des petits bonheurs comme ça puis du dépassement de soi que justement je suis une fille calme et réservée fait que pour moi de de contacter puis d'aller chez des gens comme ça inconnus bien c'est c'est un dépassement là puis j'ai eu d'autres occasions aussi comme ça dans une une ressource de personnes handicapées qui offre du répit puis en semaine il n'y avait personne fait que j'avais une grande maison avec dix lits adaptés que je pouvais disposer toute seule fait que c'était c'est merveilleux faut pas avoir peur finalement d'aller envers des gens qui va arriver c'est quoi ils vont dire non c'est ça c'est ça les gens ont plaisir à offrir à donner c'est un apprentissage aussi d'être capable de le prendre de recevoir oui oui c'est beau la générosité qu'on rencontre en faisant ça juste exemple de hier soir pour une raison x moi j'avais pas mes repas je prévoyais aller chercher un repas là au village puis notre hôtesse la vôde elle me propose d'avoir de manger une quiche avec elle notre premier réflexe c'est tout le temps non non c'est correct on va pas déranger là j'ai repris sur moi non la personne m'offre du plaisir du bonheur pourquoi pas ça que c'est plaisir ouais ça fait qu'on en a à profiter bon j'en viens on va juste faire un autre petit switch parce que ce bras là il est plus fatigué que l'autre c'est pas c'est pas mon bras habituel juste pour clarifier comme il faut là aux gens là habituellement les gens vont souvent faire une formation avec moi puis après ça on va faire un rando séjour comme on fait là pendant ça et après ça ils vont se lancer seuls elle elle fait ça un petit peu à l'inverse j'ai fait le contraire c'est bien correct c'est très correct et aussi on offre une formule qu'on appelle rando assisté qu'on peut aider les gens à trouver des hébergements je pense qu'elle elle savait pas tu savais pas ben je savais tenter de débrouiller c'est correct donc elle elle est partie par ça c'est possible c'est cet enfant c'est ça qu'on veut dire ici là c'est possible de partir par soi même suivre les cartes comme elle a dit qu'ils sont là sont disponibles sont gratuites on se prépare on apporte nos choses à la limite si on veut on peut s'apporter une petite tente sinon on fait comme on l'a fait elle a fait des trois jours mais ça peut être une semaine trois semaines si on veut puis on part puis on se débrouille par nous-mêmes pour trouver des hébergements avec des amis de des amis si on veut avec facebook et tout ou encore comme je disais il ya la formule il ya la formule assisté ou là carrément vous aide avec les hébergements que dire de plus sur cette aventure-là de débrouillardie j'ai fait de belles rencontres quand même à travers ça oui des belles rencontres puis puis là je voulais essayer c'est ça la formule en groupe fait que juste pour partager avec d'autres parce que c'est le fun aussi là quand t'es tout seul tu marches tout seul puis tu rentres à ton hébergement t'es tout seul aussi c'est bien mais là de d'avoir l'occasion de partager avec d'autres souvent on va marcher seul puis le soir quand on mange quand on est à l'hébergement ben là on échange avec d'autres fait que ça fait du bien aussi la formule rando séjour comme on fait présentement ben c'est ça comme elle l'a expliqué on peut être 5 10 15 20 mais ça veut pas dire qu'on marche tout le temps ensemble tout le monde marche à son rythme donc on peut marcher avec quelqu'un comme nous on fait là comme on peut être tout le monde tout seul pendant un bout de temps chacun fait ses affaires puis on se retrouve en fin de journée puis ça nous voit le goût c'est naturellement on se met à jaser de ce qu'on a vu ce qu'on a fait puis on se repose puis on repart le lendemain ce qu'on fait nous avec notre rando séjour présentement ça fait tellement du bien comme tu dis c'est un cadeau à se faire je pronte ça tout à fait ça fait vraiment du bien au corps à l'esprit voilà tu as dit pendant la semaine aussi tu as eu de beaux moments où tu prenais du temps pour toi tu étais vraiment toute seule dans ta bulle tu réfléchis à des choses avaient le goût de réfléchir les paysages qui changent de notre quotidien également parce qu'on a parti de d'un bout là on va être presque terminé aujourd'hui c'est notre dernière journée puis avant là d'avoir fait des randos tout seul toi là tu avais tu déjà fait ça des 25 kilomètres je suis tout sportive mais pas tant que ça là au niveau de la distance là ok ok compostelle dans tout ça ça traîne dans ta tête depuis un petit bout de temps là ça traîne quelque part dans ma tête là on dirait que je m'intéresse plus au chemin du québec j'aimerais j'aimerais pouvoir le faire au complet puis on verra la suite des choses je me ferme pas de porte ok pour l'instant c'est intéressant moi quand on a tracé le chemin du québec c'était pas pour remplacer compostelle c'était comme un complément puis ou peut-être avant de partir pour compostelle et tout c'est le fun aujourd'hui de voir qu'il y a des gens qui disent hey mais sais-tu quoi je vais marcher au québec avant de partir pour compostelle j'aime pouvoir voir mon milieu c'est pas mon pays mais c'est mon chez nous puis je suis contente de le découvrir il y a-t-il quelque chose cette semaine que tu as vu qui t'es surpris ou que tu savais pas ou que tu as appris ou je sais pas c'est parce que c'est ça on marche chez nous on pense qu'on connaît tout chez nous mais ben marcher je vais recommencer on pense qu'on connaît tout chez nous parce qu'on se promène en auto mais quand on le marche on voit ça différemment donc y a-t-il quelque chose qui ressort en ce sens là ou je sais pas comment dire là ben les côtes des fois c'est surprenant pas venu en gaspésie encore non c'est ça j'ai pas vu le pire ben c'est pas le pire rendu là tu vas être pratiqué tout le long c'est ça le chemin du Québec est tellement bien fait on commence sur le plat des petites côtelettes ça va puis rendu en gaspésie ben c'est c'est autre chose on va changer encore de bord pour finaliser ou presque encore quelques minutes parlant une côte on a une si ma descente mais tu connais le le la base qui descend juste pour venir à compostelle parce que j'ai emballé ça un petit peu avec toi tu as connu ça comment tu as entendu parler ça comment à compostelle des années là c'est ça j'étais dans la jeune vingtaine je pense quand on parlait de ça moi puis Yami puis c'est ça on s'était dit on commençait notre vie d'adulte on n'avait pas d'enfants on n'avait pas d'estabilité d'emploi puis tout ça on s'était dit tu sais quand nos enfants seront grands on fera ça puis ben c'est ça dans la vie moi les choses ont fait que j'ai pas eu d'enfants puis rien d'en faire mon deuil ça fait pas très très longtemps puis c'est ça qui m'a fait que à un moment donné ça m'est revenu puis ah ben les enfants ils seront jamais grands je suis pas obligée d'attendre après ça fait que y'a rien qui m'empêche de le faire maintenant fait que c'est comme ça que ça a commencé que j'ai commencé à faire des recherches donc tu as déterré un vieil envie goût oui mais c'est intéressant par exemple ce que tu dis Daniel parce que c'est rare qu'à vingt ans on entend des moi j'ai rarement entendu des jeunes de 20 ans parler de ça fait que tu avais quand même une certaine forme de vieille âme finalement tu avais une sagesse de penser à ça oui j'ai toujours eu une vieille âme bon regarde parlons des vraies affaires mais c'est vrai parce qu'à 20 ans on pense pas nécessairement à ça puis toi tu avais déjà on pense peut-être partir avec un pack sac mais pas nécessairement à compostelle ben c'est intéressant que toi il y a une vingtaine d'années tu... je suis le bord du fossé hein ça se peut qu'à un moment donné vous voyez juste Daniel moi je veux être parti ça peut pas c'est moi que tu aies le téléphone mais en tout cas c'est ça fait que tu te rappelles-tu un peu comment et pourquoi c'était rentré dans ta vie ça ou... non je me souviens pas là ok donc tu avais sûrement commencé à faire un petit peu des recherches pour compostelle pour savoir où tu voudrais aller parce que c'est les différents chemins tu avais-tu pensé un peu à ça non non je me suis jamais même suivie de formation là-dessus ok c'était un rêve là sans vraiment être informé de c'était quoi la réalité ok ok parfait qu'est-ce qu'on n'a pas dit qu'il nous resterait à dire sur toute cette expérience cette démarche ben c'est un cadeau à se faire c'est une sorte de... moi je trouve que c'est une sorte de thérapie aussi là tu seras le temps de penser, de réfléchir, de cheminer tout en prenant l'air j'ai toujours adoré être dehors c'est juste du bon à dire puis comment tu as vécu cette semaine qu'on a comme vécu deux saisons en une parce qu'hier on a eu une bonne bordée de neige dans laquelle on marche aujourd'hui les restants finalement mais comment tu as vécu ça les deux saisons en une ben je trouve que toutes les saisons sont belles puis toutes les saisons sont praticables il s'agit de s'adapter au niveau des vêtements et du matériel ça a été quand même le fun d'en avoir comme un espèce de deux pour un c'est vrai que c'est un peu difficile marcher dans la neige hier c'était un petit peu plus difficile mais ça nous a permis de voir des paysages différents c'est tellement beau aussi ça vaut l'effort ouais on le voit d'ailleurs en arrière de nous cette beauté là bon la dernière fois on change de place je vais en avant de toi Daniel de toute cette expérience de tout ce que tu as fait jusqu'à présent par toi-même tu as fait de la préparation avant également avec les ateliers que je mets en ligne là tu es venu faire une semaine avec nous qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? la beauté de la chose dans l'ensemble oui ce que ça apporte le bien-être la fierté la confiance aussi de dire que j'ai tout fait ça puis j'ai tout préparé ça puis c'est ça oui très fière de moi tu as de quoi être fière effectivement il y a un pour ta débrouillardise au départ de partir seule puis là d'avoir accompli bientôt plus de 160 kilomètres Daniel oui mais j'en ai fait plus que ça oui avec tous nos autres petits pas avec ce qu'on est en train de faire là moi je vais avoir accompli Montréal-Québec ah oui tu veux dire le même oui c'est vrai parce que avant comme on disait elle en a fait tout seul donc jusqu'à présent avec tout ce qu'elle a fait tout seul elle elle a fait de Montréal à Québec donc par la barrière nord oui c'est ça génial génial j'avais un bon bout de faute oui pour son accomplissement de vouloir le faire au complet elle est bien partie Daniel pour finir je voudrais dire merci à Pascal parce que ce qu'il m'apporte finalement c'est du supplémentaire je vais faire des petits trucs ici et là de l'information que tu sais c'est ça de son expérience, de son expertise je viens chercher de l'information supplémentaire qu'il vient compléter puis de l'accompagner aussi Daniel merci beaucoup bravo pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent bravo pour cette semaine puis avant puis ben bon je pense merci Avoir des invités comme ça c'est une grande richesse c'est un témoignage direct de gens qui ont vécu soit le chemin du Québec, Compostelle ou encore ailleurs à travers le monde et je les remercie vraiment énormément de participer à l'évolution de cette grande activité, de cette grande aventure humaine qu'est la rando communautaire à travers le Québec ou encore Compostelle si vous voulez en savoir davantage sur ce qu'on fait puis quelle est la prochaine étape parce que là vous regardez ça dans le confort de votre foyer en déplacement peu importe où vous êtes à travers le monde ce serait quoi la prochaine étape ben sachez que 60 à 75% des activités que l'on fait à Québec Compostelle c'est gratuit et vous allez retrouver ça sur le calendrier donc 60 à 75% des occasions sont gratuits vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com vous cliquez sur autres, c'est un menu déroulant ça descend, vous allez voir calendrier vous cliquez là-dessus et lorsque vous allez voir le calendrier de toutes les activités, toutes les occasions là-dedans il y a des blogs il y a justement nos conférences entrevues il y a aussi des sorties de marches il y a des semaines de marches, etc. donc voyez tout ce qu'il y a là et ça vous donne plein 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 d'occasions plein de possibilités finalement pour venir passer à la prochaine étape parce qu'on a beau vouloir faire quelque chose tant qu'on ne bouge pas, qu'on ne fait pas le premier pas on n'est pas en action puis quand on fait l'action ben là vraiment ça devient du concret surtout avec les activités qu'on vous propose ben vous avez la possibilité de rencontrer une communauté une communauté qui est encourageante qui est inspirante, qui est positive qui va donc nous aider à se propulser vers l'activité qu'on veut faire n'oubliez pas qu'on est là aussi pour répondre à vos questions je le mentionnais en entrée entre autres c'est possible via la page contact sur le site internet sur les différents groupes également Chemin du Québec c'est pertinent au Chemin du Québec ou encore Marché égale santé égale bonheur c'est pertinent à aller aux autres chemins Compostelle, le Québec ou d'autres activités de marche que vous faites vous avez ça si vous êtes membre des différentes formules aventuriers passionnés la totale sous chaque capsule vous avez aussi la possibilité de poser vos questions puis moi ou un membre de l'équipe on va vous répondre et puis aussi n'oubliez pas qu'il y a la possibilité aussi si vous êtes dans les programmes une fois par mois on a un coaching en direct et je peux répondre à vos questions on est là dans le fond Québec Compostelle est là pour rentrer dans la rando 3A agréable, accessible et abordable c'est pour ça que quand on vous parle d'ailleurs d'équipement on commence avec ce qu'il y a dans votre garde-robe dans votre garage, dans votre grenier on n'est pas là pour faire dépasser de l'argent on n'est pas de boutique si on est là pour vous faire économiser et éviter dans le fond si vous voulez cesser de gaspiller de l'argent et cesser de gaspiller du temps c'est la formule idéale parce qu'on offre le plus grand contenu gratuit pour la préparation de la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle comme je le disais avec 60 à 75% de tout ce qui est sur le calendrier là-dessus si ça vous tente de passer à la prochaine étape on a ce qu'on appelle l'appel de la liberté l'appel de la liberté c'est un 30 minutes que je passe avec vous et j'écoute votre projet j'écoute où vous en êtes rendu puis qu'est-ce que vous voulez faire et je vous propose même un plan en 3 étapes pour passer à la prochaine étape justement comment faire ? ben c'est simple vous allez faire un tour sur quebeccompostelle.com barre oblique appel A-P-P-E-L avec un A majuscule parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble pour vous aider à passer à la prochaine étape et vous aider à réaliser votre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle moi c'est ce que j'aime faire finalement j'aime ça aider les gens les randonneurs les gens qui partent de zéro finalement les débutants disons le vrai mot et même si on a un petit peu d'expérience aussi on apprend tout le temps moi-même j'apprends des choses à tous les jours donc j'aime ça aider les gens qui sont au début de cette grande aventure à avoir plus de confiance à avoir plus d'assurance parce que c'est souvent ça qui nous déstabilise au début pour passer à l'action et réaliser notre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle et de manière humaine sécuritaire et sans blessures c'est ce que j'aime bien faire pour vous aider tu mérites une pause alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle la marche au Québec au Québec à tous au Québec au Québec